Dans le fond, on lance le coup d'envoi avec une soirée de danse traditionnelle. Ce qui est important, c'est que la majorité de nos événements sont gratuits. Certains sont payants, mais ils vont être mentionnés. Mais la soirée de danse est gratuite, donc c'est vraiment l'occasion pour autant les familles que les débutants de venir s'initier à la danse traditionnelle, vraiment sous la forme d'origine, avec la caleuse et les musiciens en direct. Donc c'est vraiment une expérience unique à vivre, puis tout le monde est les bienvenus pour cette activité-là. Et ça va se passer à quel endroit? Ça va être sous le chapiteau, au terrain des loisirs de Saint-Laurent. Maintenant pour le 22 juin, une autre activité aussi, Hélène. Oui, le 22 juin, ça va être une petite soirée rock and blues, les gens s'ennuient un peu du blues et tout ça. C'est deux groupes d'ici, de Québec. On commence avec le groupe Blues Explosion. C'est trois musiciens, clavier-riches, chanteurs, baise et tout ça, avec des grands classiques du blues. Ça commence à 20 heures. Ensuite, on enchaîne avec les Coco Barbus, qui vont faire du rock. Du rock qu'on connaît, du Led Zeppelin. Ensuite, du ZZ Top, Jeff Hellé, Eric Clapton, etc. Encore une fois, c'est un groupe d'ici qui débute, puis ils ont bien hâte, ils sont bien fébriles de commencer. Le tout commence à 20 heures. Ça va être un spectacle qu'on fait les deux ensembles de trois heures. C'est 20 $ du billet, tout simplement. Pour se le procurer, vous pouvez appeler au 418 951 2808. Normand Robitaille, on vous attend en grand nombre, ça va être super la folle. En dessous du chapiteau, évidemment, sur le terrain des loisirs à Saint-Laurent. 24 maintenant, c'est traditionnel? Oui, bien, c'est vraiment notre traditionnel. C'était un des premiers événements qu'on organisait. La fête nationale. Donc, on parle vraiment de la fête nationale à grand déploiement avec les jeux gonflables, fêtes familiales, spectacles de magie, artistes de musique québécoise en soirée. Donc, c'est vraiment un classique pour la municipalité de Saint-Laurent. Je dirais que ça fait plus de 25 ans maintenant qu'on l'organise, peut-être même une trentaine d'années. Donc, c'est vraiment un classique. Les gens sont habitués. L'ensemble de l'animation est gratuite. Donc, il va y avoir cantine sur place, bar sur place. Donc, vraiment une autre fête à ne pas manquer. Toujours, comme tu dis, près des terrains du loisir à Saint-Laurent. Et là, vous invitez les gens de l'île d'Orléans à venir le 24 juin ici à Saint-Laurent. Oui, bien, c'est vraiment une invitation qui est lancée à la grandeur de l'île et même à l'extérieur. Si vous êtes de passage, vous êtes les bienvenus. Il y a de quoi pour tous les goûts, que ce soit dans l'ensemble de notre programmation. J'aurais peut-être une petite chose pour le 24 juin à ajouter pour le groupe en soirée. C'est Rubicon. Je ne sais pas si tu l'as souligné, Rubicon. C'est un groupe d'ici, d'ailleurs, avec Carole Normand qui est de l'île d'Orléans. Ce sont six musiciens. Ça va être quand même un excellent groupe. Puis, c'est gratuit. Venez les encourager. Venez nous encourager. Ça va être super le fun. 28 juin, à ce moment-là, je pense que c'est avec Hélène. Qu'est-ce qui se passe le 28 juin? Le 28 juin, on aime ça inviter des groupes, leur donner une plateforme pour débuter, leur donner un coup d'envoi. Donc, ça va être le groupe Chronicle, qui est un groupe d'ici Québec, Beauport et tout ça. C'est, en fait, c'est le Pop Rock Woman Show. C'est des grands classiques des voix féminines. La fille, elle chante. Les deux filles, c'est ça. C'est extraordinaire. Ils font du Madonna, Janice Japlum, Pat Benetta, les Cronberries, etc. Ils sont six musiciens. C'est 15 $ du billet. C'est vraiment pas cher. Vous pouvez nous contacter sur leur page Facebook, Chronicle. Il va y avoir des billets à la porte. Puis, c'est 15 $ du billet, encore une fois, pour trois heures de show, en dessous du chapiteau. Puis, vous pouvez apporter vos chaises. On a oublié de le dire tout à l'heure. Apportez vos chaises si vous voulez être assis. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. 29 juin, encore une autre activité. Et là, maintenant, de la musique qui est encore. Mais, quelque chose de très intéressant aussi. Tu vas nous en parler. Oui, bien, on change de répertoire. On s'en va de ce côté-là du country. Donc, c'est une soirée de danse country. Il y a plusieurs amateurs de danse en ligne à l'île d'Orléans et dans les alentours. Donc, c'est une invitation. Il va y avoir également un souper qui va être offert, payant bien sûr, sur place avec inscription au préalable. Toutes les informations vont se retrouver sur notre page Facebook. Mais, on attend beaucoup de monde et on a ça à avoir beaucoup de plaisir. Quand tu parles de la page Facebook, c'est celle de la municipalité? Oui, celle de la municipalité de Saint-Laurent. Et maintenant, je pense qu'on est rendu en juillet, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y en a eu? Oui? Parfait? 5 juillet. Encore une fois, M. Cariculture fait un spectacle en collaboration cette fois-ci avec la municipalité de Saint-Laurent. C'est un hommage à Bob Bissonnette avec William Bisson, qui est très réputé dans son répertoire de Bob Bissonnette. Il a fait la première partie d'Éric Lapointe dans un spectacle dernièrement. Il est en tournée un peu partout. Encore une fois, 5 musiciens. 20 $ du billet, ce n'est pas cher non plus pour un spectacle de haute qualité, je vous dirais. Il est vraiment excellent. Pour vous procurer des billets, encore une fois, vous allez le voir sur notre site Facebook. de la municipalité et de musiciens et de culture. 20 $ du billet. Contactez-nous parce que j'ai l'impression que ça va se remplir rapidement cette soirée-là. 6 juillet, encore une autre activité. Donc, je pense que c'est la fête qui va se passer ici au Parc-Maritime. J'ai bien compris. Oui. Effectivement, on change de site au Parc-Maritime, Fête du nautisme. Il y a certains éléments qui se tiennent aussi aux alentours du quai de la Marine-Nôte-Saint-Laurent. Mais principalement, notre site principal pour cette journée-là, c'est le Parc-Maritime. Donc, on parle de jeux gonflables, chasse aux trésors, d'initiation paddleboard dans la baie juste derrière nous. Donc, en plus de ça, il va y avoir un groupe d'artistes locaux en soirée. Et on fait revivre un élément traditionnel, je dirais, que plusieurs personnes nous demandaient. Historiquement, le feu de la fête nationale se déroulait au Parc-Maritime. Et on refait un feu sur le bord de la grève pour la soirée du 6 juillet. Donc, pour ceux qui sont un peu nostalgiques de leur jeunesse, c'est définitivement un événement ne pas manqué. Et je pense aussi que tu vas organiser, pour la municipalité, bien sûr, des marchés aux puces. Ça va se dérouler également, je pense, pendant toute une bonne partie de l'été. Et tu as augmenté, je pense, que de deux, tu es passé à quatre. Oui, bien, c'est des marchés publics. Donc, à l'origine, la base, c'est vraiment des agriculteurs ou des producteurs. D'ailleurs, cette année, c'est à leur demande qu'on a augmenté le nombre d'éditions. Donc, on est très contents du momentum qui se fait là et le nombre déjà d'inscrits. Donc, on attend facilement 25 exposants à chaque édition. On parle d'une édition, la première édition des marchés publics va débuter le 20 juillet. Après ça, on tombe au 3 août, 17 août et 30 août. Donc, 31 août, excusez-moi. Oui, mais de toute façon, l'ensemble de nos événements vont se retrouver du côté municipal sur la page Facebook de la municipalité de Saint-Laurent. C'est vraiment là qu'on va retrouver toute l'information et aussi les mises à jour parce qu'on bâtit un petit peu le bateau en ramant dedans et on en profite pour inviter les gens à consulter notre page. Bien, je crois que ça va être une programmation tout aussi intéressante, même encore plus, parce qu'il y a encore plus de matériel. Un grand merci à vous deux et un bon été à vous deux. Merci, c'est parti. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.